La caravane à du livre a été lancée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré. Cette édition, organisée par l'Association internationale des libraires francophones, en collaboration avec la librairie de France, a pour thème valorisation des femmes à travers le livre. Les avancées notables qui se passent au niveau du livre et le thème de cette année, les femmes et la lecture. Et je pense que la conclusion a été bien tirée. La lecture libère. Et l'écrivaine qu'on avait cette année, une grande écrivaine, pas des moines, Djaëli Amal Amadou, qui raconte des histoires vraies liées à la vie des femmes africaines dans les quatre coins du continent, celles du déni de leurs ressources, de la violence psychologique, de la violence physique, de la mutilation génitale, du mariage forcé. La caravane du livre va se poursuivre dans les localités de Jacquesville, Dabou et Irobo du 7 au 10 novembre. Elle a pour sous-thème lire, libère. Les participants à cette caravane pourront s'offrir des bouquins à coût réduit et se les faire dédicacer. La caravane, ça a toujours été une fête à la rencontre des populations. On l'a faite dans plusieurs directions. Une année, c'était tout l'est, d'Abidjan jusqu'à Bounar. Une autre année, c'était dans le nord, d'Abidjan jusqu'à Tengrela. Une autre année, nous sommes allés à l'ouest jusqu'à Mans, etc. Cette année, c'est dans les grands lacs. La caravane se déplace et cette année, comme vous avez vu, il y a encore des auteurs nouveaux, comme madame Djali Amal, que nous avons reçus aujourd'hui. Donc, il y aura encore des nouveautés. Cette activité a pour objectif de rapprocher le livre des lecteurs en réduisant de moitié le prix des ouvrages. La caravane du livre et de la lecture après un temps d'arrêt dû à la crise sanitaire liée au Covid-19 a repris ses droits en Côte d'Ivoire. L'écrivaine camerounaise Djali Amadou Amal est invitée d'honneur de l'événement à partager son expérience et exhorter la jeunesse africaine à lire, à s'instruire, afin d'acquérir plus de connaissances.